Les gourmands ont parlé. Le meilleur fromage au Québec, c'est le Zacharie Cloutier de la fromagerie Nouvelle-France. On va rejoindre sa copropriétaire, Marie-Chantal Houd, qui est avec nous. Madame Houd, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Ce n'est pas la première année, en plus. Non, c'est la quatrième fois, en fait, la deuxième année de fil, mais c'est la quatrième fois qu'on remporte le casseuse d'or avec le Zacharie Cloutier. Alors, casseuse d'or, évidemment, c'est, si on veut, les Oscars du fromage au Québec, c'est ça? Exactement. On ne peut plus rien vous cacher. C'est exactement ça. Donc, le Zacharie Cloutier, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Bien, en fait, je pense à grande particularité que c'est un fromage au lait de brebis. Donc, ce n'est pas un fromage au lait de vache, ni de chèvre, mais de brebis. Et les brebis, bien, dans le fond, c'est un mouton. C'est la femelle du mouton. Et puis, c'est peu commun au Québec. Donc, on est environ 25 producteurs de lait de brebis au Québec. Donc, notre ferme en fait partie. Et nous aussi, on achète le lait de 6 autres entreprises, principalement de la région de l'Estrie, pour fabriquer ce fromage-là. OK. Donc, outre le fait que, j'imagine, que les gens qui sont intolérants au lactose, c'est mieux toléré le lait de brebis, vous saurez me le dire. Mais sinon, quelle est sa particularité au goût? En fait, c'est un fromage à pâte ferme demi-cuite. Donc, déjà là, dans le jargon fromager, là, les fromages à pâte demi-cuite, c'est déjà un défi de fabriquer ça. C'est technologiquement un petit peu plus difficile que d'autres technologies. Et puis, au terme d'arômes, bien, c'est très brioche, caramel, beurre, noix de macadam. Et puis, plus qui vieillit, plus qui va développer des arômes un peu plus de noix de coco, sucrés, érables. Donc, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et quand on reçoit un tel prix, bien là, vous avez dit que ce n'est pas la première fois. J'imagine qu'il commence à être réputé, le Zachary Cloutier. J'imagine que ça a une incidence sur les ventes. Vous devez le voir dans vos chiffres d'affaires. Bien oui. En fait, nous, on n'a jamais réussi à fournir à la demande parce que la première fois qu'on a gagné le Casis Or, c'était en 2011. Donc, on venait de créer le Zachary Cloutier. Donc, c'était quand même une première de remporter, dès le premier concours, le meilleur fromage du Québec. Surtout pour un fromage de lait de brebis. Donc, en 2011, en 2014... On n'a jamais été capables de fournir à la demande. Notre entreprise était avec de trop petits volumes de Zachary Cloutier. En 2022, ça a changé quand même. Mes producteurs et notre ferme ont fourni quand même plus de lait. Donc, on a été quand même capables de répondre à une bonne partie de la demande. Puis en 2023, c'est encore mieux. Donc, le timing, il est vraiment parfait. Et vous en produisez combien, les types de fromages? Est-ce qu'il y a juste le Zachary Cloutier qui est primé ou par exemple? Est-ce que vous êtes particulièrement appréciés? J'imagine que non. En fait, c'est drôle que vous me posiez la question parce qu'à cause qu'on a plus de volume de lait, on a lancé il y a environ deux semaines deux nouveaux fromages. Donc, la madeleine était déjà connue au lait de brebis. Nos yogourts de brebis en peau de verre aussi sont très connus. Mais on a lancé il y a deux semaines une pâte demi-ferme qui s'appelle la fruitière des bergers, qui rend hommage à mes bergeries La Tière partenaires. Et on a aussi lancé Samuel Lebleu, qui rend hommage à Samuel de Champlain, pour faire le lien avec la Nouvelle-France. Donc, un bleu de brebis. Ça fait que c'est ça, on a quand même une belle variété là. Est-ce que c'est différent un bleu de brebis? Mon Dieu, oui, tout à fait. En fait, le bleu de brebis, vous savez, le fromage roquefort, c'est un bleu de brebis. Donc, les gens connaissent vraiment beaucoup le roquefort. Pas tout le monde connaît que c'est un fromage au lait de brebis, non pasteurisé même. Donc, notre bleu de brebis se situe, je vous dirais, dans les arômes, entre le bleu d'Auvergne, qui est un peu plus doux, et le roquefort, qui est vraiment assez typique comme type de bleu. Donc, il y a le fondant du roquefort, mais il y a un peu plus quand même de douceur. Bon, on s'entend que le bleu, ça reste un fromage très typique, qui va être plus salé également. C'est pas un fromage qu'on mange comme ça, bien à pleine bouche, là. Mais c'est un fromage à déguster, à découvrir, puis avec du miel ou de la poire, c'est fantastique. Je note. Et en terminant, peut-être pour conclure cette entrevue, financièrement, ça se passe comment? Il me semble que le fromage est un produit de luxe, surtout quand on regarde les prix. Est-ce que ça va bien en cette période d'inflation? Ah, bien écoutez, ça a été quand même un peu stressant au printemps, là, je vous dirais, parce qu'au printemps, on a senti vraiment un ralentissement en termes d'achat. Par contre, je vous dirais que nous, étant donné qu'on est quand même une petite fromagerie, on n'a pas de gros volumes, on a difficilement répondu à la demande jusqu'à présent. Pour notre situation à nous, ça se passe quand même bien. Par contre, je ne crois pas que c'est la même réalité pour d'autres. Je pense que d'autres, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile, ceux qui ont plus de volume et tout, parce que là, on sent vraiment plus l'effet de la mondialisation aussi sur les fromages du Québec, ce qui n'était pas le cas pendant la COVID. Donc là, on commence à plus le sentir, oui. C'est vraiment parmi les meilleurs fromages au monde, si ce n'est que les meilleurs fromages au monde. En tout cas, moi, je continue de vous encourager, une grande consommatrice de bleu, notamment, et je vais goûter à votre Zachary Cloutier. Alors, Cassius Soudor, le meilleur fromage au Québec. Marie-Chantal Houde, copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle-France. Merci, félicitations. Merci, bonne journée.